Musique Oh là, il nous reste... Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la Citadelle. Ordre de priorité absolue. C'est l'ambassadeur ? Ce n'est pas sa signature. Je crois que ça vient du conseil. Je vous le passe dans la salle des transmissions. C'est tout ? Il faut que tu ailles dans la salle des transmissions. Ah, d'accord, putain. Je pensais que ça allait m'y amener tout seul en fait. C'est cinématique, j'ai cru que ça... Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter Saren. Vous m'aidez maintenant ? Dites-moi. Quel genre d'informations ? Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée. Des espions, en somme. Les spectres sont bien connus du public, commandant. Mais ils ne constituent pas la seule force d'action du conseil. Pour surveiller un conflit naissant, il est souvent préférable d'avoir recours aux forces spéciales. Ce qui peut se comprendre. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur Saren. Et je ne suis pas au courant. J'avoue. J'aurais aimé en être informé. Nous ne pouvons pas vous envoyer sur de fausses pistes aux quatre coins de la galaxie, commandant. Si nous vous contactons, c'est que nous avons de bonnes raisons de le faire. Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à Saren, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Je vais m'en occuper. Le conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous, et donc de Virmir. Bonne chance, commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. J'adore. Eh, c'est quand même marrant. C'est un espion qui sait quelque chose, qui a vu quelqu'un, qui sait un truc, il sait pas ce que c'est, mais c'est important. Donc, à toi de voir. Est-ce qu'on va voir la maman Lyara, ou est-ce qu'on va sur Virmir ? Bah... Mais sachant que c'est des informations sur Saren, on va laisser le cap, on va les sur Virmir. Alors... J'aime bien cette mission. En même temps, ça concerne Saren, donc je vais mettre un petit pied levé sur la mer de Lyara. Alors... Viroz fut colonisé, on l'avait déjà vu ça. Zoom arrière. Et que je ne me fasse pas avoir. Je ne sais pas si tu as l'enference. Sharing. Cito. Encore en arrière. Logan. Si tu nous regardes. Zoom arrière. Hercule. Virmir. Encore sortir ? Sérieux ? Ah oui. D'accord. Je crois que j'ai jamais fait cette mission sans avoir fait les deux autres d'avant. Voyager. Ça peut être sympa de voir ce que ça donne. On peut pas connaître... N'empêche, on dirait pas qu'un petit vaisseau comme ça puisse... Voyager dans tout le... Système... Y'a pas de son dans l'espace. Comment est-ce que... Combien de fois je vais vous le dire ? Commandant. Un message urgent du PC. Je transmets. Shepard. Ici l'amir à la quête du PC de l'Alliance. Nous faisons face à une crise que vous seuls pouvez résoudre. Qu'est-ce qui se passe ? Que voulez-vous que je fasse, Amiral ? L'Alliance possède une base où nous testons nos prototypes militaires dans des simulations à balles réelles. Or, l'une des IV qui simule les tactiques ennemies ne répond plus à nos commandes d'annulation. Elle se rebelle. Une IV... Vous voulez dire que cet ordinateur est devenu autonome ? Nous ne sommes pas stupides, Shepard. Il ne s'agit que d'une intelligence virtuelle, pas d'une IA. Elle n'a pas de conscience propre et n'a accès à aucun réseau. Nous avons observé les procédures légales. Mais les IV sont essentiels à toute opération militaire. En quelques nanosecondes, elles peuvent analyser des milliers de rapports et réagir en conséquence. Traversez la zone de test pour accéder au noyau de l'IV et la désactiver manuellement. Vous ne pouvez pas la désactiver à distance ? Nos garde-fous n'ont pas fonctionné. L'IV opère en circuit fermé, elle n'a donc aucun accès aux systèmes externes. Mais nous ne pouvons pas non plus accéder à ses fonctions. Bien sûr, nous pouvons lancer une frappe orbitale, mais la base serait irrémédiablement détruite. En fait, nous préférons envoyer quelqu'un désactiver le noyau. Vous, en l'occurrence. Je sais que les spectres sont aux ordres du Conseil, mais vous êtes humains avant tout. Vous faites toujours partie de l'Alliance. Et nous avons besoin de votre aide immédiatement. L'IV contrôle tout l'armement de la base, ainsi que les drones et les défenses automatisées. Je ne vois que vous pour mener à bien cette mission, Shepard. Bonne chance. D'accord. Chlor... Chloroplond. Oh, du chloroplond. Virmir. Ah ouais, Virmir. Classe. Virmir est un monde éloigné, mais luxuriant, idéal pour les espèces à base de carbone. Ces vastes océans et sa position à l'intérieur de la zone habitable circumstellaire ont donné naissance à une large bande de terrain tropical humide au niveau de l'équateur. Malheureusement, l'instabilité politique des systèmes terminus voisins a freiné les efforts de colonisation. Les risques accrus d'attaques de pirates et d'esclavagistes font de Virmir un endroit inhospitalier malgré lui. Période de révolution, 9 années terrestres. Rion de 6440 kilomètres. Période de rotation, 22 jours terrestres. Ouais, surface, 32 degrés. Ah là, 32, ouais. Pesanteurs, 8, 9 jets. Ok. Alors. Virmir, vu que c'est un endroit inhospitalier, nous allons choisir de l'armée. Puissance... Garus et... C'est vrai que même si on aime pas Ashley, puissance militaire... Ouais, mais là, ça te fait 0 puissance technologie. Ouais, mais là, ça m'en fait pas beaucoup non plus. Donc, limite, y'aurait que Tali, à la limite. Ouais, voilà. Ah ouais, y'a une puissance biotique, quand même. C'est vrai que c'est des biotiques et militaires. Garus, technologique et militaire. Tali, juste technologie. Ouais, juste technologie. Ah, c'est vrai que... Bah là, ça peut être bien parce qu'il y a plus de technologie, mais ce qui serait le plus important, ça serait le biotique, quoi. À la limite. Bah dans ce cas-là, y'a Liara. Mais après, ça fait pas beaucoup. Au pire, tu prends Liara et Garus ? Oui. Bah autant prendre Tali, parce qu'elle est déjà un peu plus performante. Ouais. Euh... Ouais, on va prendre ça en puissance biotique et militaire, c'est bien. Allez. Moi, je trouvais ça bien, parce que t'avais pris avec Brex et Tali. Ouais. Commandant, je capte un signal. C'est histoire de varier un peu les équipes, quoi. Visez un peu ses tours de défense. Larguez le Mako. On fonce dans le tas et on s'en charge. On dirait vraiment pas que c'est du Mass Effect, là. Je vais vous faire passer sous leur radar, commandant. Ouah ! Par contre, oublie pas de monter Liara. On a le champ libre, commandant. Arrêtez de crâner. Restez hors de portée et continuez les manoeuvres d'évitement jusqu'à ce que j'ai éliminé ces tours anti-aériennes. Je connais la procédure. Je vous retrouve au camp quand les tours seront HS. Terminé. Oh, la sauvegarde, qu'elle est belle. Qu'elle est grande, qu'elle est magnifique et qu'elle est longue. Alors, on se croirait vraiment pas dans du Mass Effect, hein. Alors. Commando ! Parce que ça fait longtemps. Ah, c'est l'équipement aussi qu'il va falloir en revoir. Ouais. Alors, tac, tac. Lévitation. Ça peut être intéressant. Singularité. On va faire ça, alors. Garus. Alors. Yes. Voilà. La meilleure, la garrison de groupe. Ouais, j'avoue. Bon, bah tant pis. C'est fait. C'est fait. Alors, équipement. Ouais, mais le problème, vu que j'ai supprimé pas mal de choses... On a déjà, voilà. Elle est en quoi, elle ? Je suppose qu'elle doit utiliser que les pistolets. En effet. Euh, bah on a fait le tour. C'est bon. Alors. Il y a des trous partout. Alors, on va partir, euh... On va visiter un petit peu les lieux, hein. Des fois qu'il y aurait des choses à découvrir. Avec un véhicule aussi. Bah, de toute façon, c'est simple. Là, c'est la limite. Comme ça. Le choix est vite fait. Alors. Qu'avons-nous par là ? Oh, c'est quoi cette petite merde là qui sautille de partout ? Ah d'accord. Ça se détruit d'un rien. Ah bah, tu l'as dit, c'est des petites merdes, hein. Mais c'est pas, c'est pas... Ah non, ça attaque pas, ça. Donc on veut pas les buter. Ah, c'est juste pour le plaisir quand tu les buts. Oui, voilà. La violence gratuite n'a aucun intérêt. C'est parce que j'arrive. Ah mais je gagne un Medigel ou pas sérieux. Ah mais je gagne un Medigel ou pas sérieux ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux tirer dessus ? Ah putain mais ils sont super durs à voir ! J'avais pas vu ça ! Oh j'ai fait du one shot sur les deux ! J'ai fait du tout one shot ! Et je l'ai eu ! Magnifique ! Tu montes pas dedans ? On va voir ce qu'il y a ! On est sous le feu ! Non on n'est pas sous le feu ! Je viens de voir quelqu'un d'autre par là ! On les a tous sous je sais pas ! Ah non ! On verra après ! Oh je sais pas parce que c'est quand même un passage bien chiant ! Qu'est-ce qu'il tire ? Des gens invisibles ou quoi ? Ah ! C'est qu'un sniper ! Et comme les snipers font souvent du one shot ! Voila ! Pas maintenant je sais pas ! Bah oui on le sait mon ami ! Alors ! Bon pour le moment je trouve pas ça très palpitant ! Non ! Ah la poisse ! C'est parti 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 ! Elle est pas mal celle-là ! J'imagine trop les mecs tu sais dans le meco ! Et oui les mecha ont tous une faiblesse ! Sous-titres par Jérémy Diaz Christmastime is here by golly Disapproval would be folly Deck the halls with hunks of holly Fill the cup and don't say when Kill the turkeys, ducks and chickens Mix the punch, drag out the dickens Even though the prospect sickens Brother here we go again On Christmas day you can't get sore Your fellow man you must adore There's time to rob him all the more The other three hundred and a six a t a four Relations sparing no expenses Send some useless old utensil Or a matching pen and pencil Just the thing I need How nice Niveau supérieur Ouais c'était l'instant rigolo de cette partie là 30 minutes de rien à foutre Nous devons trouver un moyen de neutraliser leur artillerie Et comme ça ça marche pas ? Mission réussie ! J'aurais rigolé D'accord Y'en a d'autres ? On va tirer là au cas où J'ai une idée ? J'ai une idée ? J'ai une idée ? Il doit y avoir un moyen de neutraliser ce moment. Oula. J'essaie de faire quelque chose, j'arrive pas à le manier déjà. Oh ! Ça aurait été drôle de mon... Oh je l'ai bloqué. Sérieux ? J'aime bien tenter des choses complètement stupides dans ma tête. Vous remarquerez que ce que je fais n'a aucun sens. C'est le plus gros WTF total. BOUM ! Après cette partie de rigolade... Non mais t'es tout seul. C'est le plus gros WTF total. Voilà. C'est le plus gros WTF total. Allez vous faire défoncer ! J'avais oublié que j'avais des grenades. Ah 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 ! Alors ! J'ai pas vu... J'ai pas vu. J'ai pas vu. Je l'ai vu. Je vais te voir. Oups ! Il va falloir que tu fasses du Medigel pour faire de la place. C'est pas faux. Mais bon, je suis à moins de 140 encore, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et maintenant, on fait quoi ? Vous ne bougez pas tant qu'on n'a pas de plan. C'est vous le responsable ici ? Quelle est la situation ? Je suis le capitaine Kira, unité spéciale du 3ème régiment d'infiltration. Vous et vos hommes, vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération. Vous avez alerté tous les canaux anti-aériens à 15 km à la ronde. Il ne manquait plus que ça. Et maintenant ? On reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés aux conseils. C'est nous les renforts ! Quoi ? C'est tout ? C'est toute une flotte que j'avais demandé ! Ils ne viendront pas, le message n'était pas créé. La transmission était incompréhensible. On m'a envoyé enquêter. C'est justement ce que nous sommes censés faire ici. Et cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes. Qu'avez-vous découvert ? La base d'opération de Saren. Il a établi un centre de recherche ici. Mais l'installation est lourdement fortifiée et le périmètre grouille de guettes. Sa reine est là ? Vous l'avez vu ? Non. Mais ses guettes sont partout. Et les communications que nous avons interceptées semblent confirmer sa présence. Ce centre lui appartient. Aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que Saren prépare ? À ce qu'il semble, il utilise ce centre pour créer une armée de Krogan. Sérieux ? Comment c'est possible ? Apparemment, Saren a découvert un remède au génophage. Un remède au génophage ? Quel intérêt ? Le génophage a mis un terme au problème, Krogan. Après la rébellion, nous avons inoculé le génophage à la population Krogan pour l'empêcher de se multiplier. Sans lui, plus rien n'empêchera les Krogan de déferler sur la galaxie. Et ces Krogan-là sont à la botte de Saren. Comme si les guettes ne suffisaient pas. Avec une armée Krogan, Saren serait quasiment invincible. Absolument. Nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme. Le détruire ? Hors de question. Mon peuple est au bord de l'extinction. Ce remède pourrait le sauver. Si le remède quitte cette planète, rien ne pourra plus arrêter les Krogan. Je refuse de répéter les erreurs du passé. Nous ne sommes pas une erreur. J'espère qu'il ne posera pas de problème. On a déjà bien assez de Krogan sur le dos. Il se tiendra à Caro. Comptez sur moi. Ravi de l'entendre, commandant. Mes hommes et moi devons revoir notre plan d'attaque. Laissez-nous un peu de temps, d'accord ? Allez-y capitaine. Je repasserai plus tard. Ce ne sera pas long, commandant. Au fait, si vous avez besoin de matériel, allez voir le commandant Rentola. Il est dans une détente à côté. On dirait que les choses se compliquent sérieusement. Ouais. Mais c'est surtout vrai que ce qui m'inquiète. A mon avis, il est à deux doigts de disjoncté. Vous pensez que je devrais aller lui parler ? Ça pourrait le calmer. Ou le faire exploser. Au choix. C'est quand même un atout. Allez-y avec des pincettes. Je ferai attention. Mais tenez-vous prêts, juste au cas où. Pas besoin de me le dire. C'est quand même un atout majeur, Vraix. Moi, j'ai vraiment pas envie qu'il pète une durie, toi. Il est en train de se faire une armée de Krogan, en plus. Saren. Mais le génophage, c'est bien ce qui a réduit à néant les... Mais en fait, ça fait qu'il n'y a qu'un bébé sur mille qui surpasse. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'il pêche le poisson ? Bon, allez. C'est pas possible, Shepard. S'il y a un remède au génophage, on ne peut pas le détruire. Calmez-vous, Vraix. Ne vous trompez pas d'ennemis. Gardez votre colère pour Saren. C'est pourtant Saren qui a créé un remède contre le génophage. Et vous voulez anéantir l'espoir de mon peuple. Il va falloir m'aider, Shepard. Au point où j'en suis. Mes amis ne sont plus si différents de mes ennemis. Ce n'est pas un remède, c'est une arme. Et si Saren parvient à l'utiliser, ce n'est pas à vous que ça profitera, ni à nous. Mon peuple est déjà condamné. À ce stade, la prudence est un luxe. Si c'est tout ce que vous avez à dire pour justifier la destruction des espoirs de mon peuple, autant en finir tout de suite. Ah ! Ah merde ! J'avoue que j'ai quand même hésité à te dire de sauvegarder avant, mais je me suis dit que tu allais râler, donc euh... Ne forcez pas la main, je ne peux rien y faire. On ne discute pas. Ah ! J'ai pas envie de perdre vrai avec ce merde ! C'est tout ce que vous avez à dire de justifier la destruction des espoirs. Attends. Mais pas du tout ! Comment pouvez-vous ne pas voir ce que ça signifie pour les Krogan ? Vous ne détruirez pas cette base. Je ne vous laisserai pas faire. Brex, s'il vous plaît, on va discuter de tout ça tranquillement. Assez parlé, Shepard. Je vais régler ça à ma façon. Sale pute ! Sérieux ? Qu'est-ce que vous avez foutu, bordel ? J'étais en train de lui parler. Oh putain ! Désolé, commandant. Je ne pouvais pas prendre le risque de vous blesser, au pire. Ce n'est pas à vous d'en décider, que cela ne se reproduise jamais. Compris ? Compris. Putain de pute ! Vous l'avez abattu, artilleur ? Mieux vaut lui que le commandant. Oui, c'est sûr. Mais quelle connasse ! Oh, mais je suis dégoûté, quoi ! Putain, puis... Moi, j'étais parti dans le sens... Bon, c'est vrai que Vrex, c'était un mec qui, dans le fond, est comme Shepard dans la principe d'agir. Et moi, j'étais tout, mais j'étais vraiment fait ! Je voulais vraiment tout faire pour aider Vrex, parce que je sais que c'était un atout, que c'était quelqu'un dans le fond qui était bien. En plus de ça, son espèce est en extinction qui me fait... Je reviens encore sur Stargate, mais qui me fait énormément penser à Tilk, dans le principe où tout son peuple est décimé, machin, que d'autres partent... Entre guillemets, se soumettre à de faux dieux, comme dirait Tilk. Mais cette pute, quoi ! Non, mais j'hallucine ! Alors, déjà que je l'aime pas, mais je viens encore d'avoir plus de haine pour cette salope ! Je suis vraiment désolé d'être insultant comme ça, mais cette connasse, je peux pas la blairer. Là, ce qu'elle a fait pour moi, c'est qu'elle avait aucune raison de le faire. Elle a agi même pas sous les ordres de Shepard, elle a carrément bafoué une éthique. Pour moi, ça serait une sanction irrémédiable. Elle dégage de là, elle dégage, elle retourne faire des patates ou je ne sais quoi dans le Normandie. Mais elle a même pas à rester sur le terrain, je devrais la buter, cette salope ! Ah, je suis énervé, mais putain ! Mais je pense que c'est aussi parce que t'es pas assez dans le concilion pour pouvoir... Enfin, t'as bien vu que les solutions à gauche étaient grisées et normalement, faut... Faut mettre l'une des deux pour pouvoir résoudre le problème, quoi. Donc je sais pas s'il y avait moyen d'éviter ça de... De cette façon-là. On va sans doute en baver, mais on est prêt. Je suis prêt à y aller quand vous voulez, comme ça. Putain, mais espèce de connasse ! Tu veux essayer de recommencer ? Ah, bah non ! Non ? C'est parti de l'histoire, putain, mais je suis deg, quoi. Au pire, tu le recommenceras pour essayer de le sauver. Vrai que ça a connu une fin tragique, mais rien n'aurait pu l'empêcher dans ces circonstances. Mais si, on aurait pu l'empêcher ! Vous êtes stupides, vous, c'est tout. C'est pas des mots qu'il veut, c'est des actes. Je pouvais rien faire, en plus. Je lui aurais bien dit, bon ben, je vais vous aider à... A régler le problème, quoi. Y'avait pas cette solution. Putain, mais je suis énervé. Mais franchement, ce qui m'énerve, c'est cette connasse d'Ashley, quoi. J'en reviens même pas que c'est elle qui l'ait butée. Ça confirme mes propos. C'est une putain de raciste dans l'âme, elle. Ah, mais complètement. Putain, mais de connasse ! Mais je t'avais dit que j'arrivais pas à la saquer. Bon, moi, j'avais fait la première partie en conciliant, et j'ai réussi à le convaincre de rester avec lui. SALAAPE ! Il l'a tiré en l'air. Ah putain, mais j'ai même plus envie de lui parler à cette pute. On a pas le droit à l'échec, humain. On fait toujours les pots cassés de la rébellion Krogan. Ouais, mais lui, c'était pas un pot cassé. Mande de connards. Putain, même Kayden, quoi. Il s'est offusqué, sérieusement. Et pourtant, je l'aime pas, hein. Ben, surtout que, enfin, pour moi, c'est pas n'importe quel personnage, quoi. Pour moi, c'est un personnage qui a un minimum d'importance. Et c'est vrai que ça me fait bizarre qu'il soit tué dans ta première partie, quoi. Parce que, il y a des trucs que tu verras pas par rapport à lui. Putain, je suis énervé. Je suis désolé que vous n'ayez pas réussi à raisonner le Krogan. Dois-je organiser des funérailles financées par le Conseil ? Ou bien on balance son corps dans les marais ? On aurait pas pu aller aussi loin sans lui. Nous lui devons des funérailles dignes de ce nom. Vous avez un curieux code d'honneur, commandant Shepard. Mais je veillerai à ce que les dispositions soient prises si nous survivons à l'assaut. Vous avez donc élaboré un plan ? En quelque sorte. Nous avons transformé le générateur de notre vaisseau en une bombe de 20 kilotonnes. Sommaire, mais efficace. Bien vu. Si on largue cette bombe depuis l'orbite, sa reine va le sentir passer. Ferme ta gueule. Malheureusement, le centre est trop bien fortifié pour ça. Nous allons devoir placer la bombe à un endroit bien précis. Où doit-on poser la bombe et comment arriver jusque là ? La bombe doit être reposée à l'autre extrémité du centre. Votre vaisseau pourra acheminer la bombe sur place. Mais il nous faut d'abord infiltrer la base, neutraliser les canons anti-aériens et réduire la résistance au sol. Vous voulez qu'on y aille à pied ? On n'est pas assez nombreux. Ça m'a l'air un peu trop risqué. Il n'y a pas d'autre moyen ? Non. Mais vous ne serez pas seul pour cette mission. Je vais répartir mes hommes en trois équipes et lancer une attaque frontale sur le centre. Vous profiterez de la diversion pour vous introduire dans le centre. C'est une bonne idée, mais vos hommes vont se faire massacrer. Nous sommes plus coriaces que vous le pensez, commandant. Mais vous avez raison. Je doute que beaucoup d'entre nous en sortent vivants. Ce que je vais vous demander sera d'autant plus pénible. J'ai besoin que l'un de vous m'accompagne pour assurer la coordination des équipes. Vous voulez que je place un de mes hommes sous vos ordres ? Nous sommes tous des soldats de métier. Si vos hommes ne sont pas prêts à risquer leur vie, vous les voulez vraiment à vos côtés ? Il a raison, commandant. Les deux équipes doivent être au mieux de leurs possibilités. Je me porte volontaire. Non. Pas si vite, lieutenant. Shepard a besoin de vous pour armer la bombe. C'est moi qui vais avec les galets. Ouais, voilà, casse-toi. Avec tout le respect que je vous dois, artilleur, ce n'est pas à vous de décider. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit avec tout le respect que je vous dois, j'entends ta gueule ? Qui conviendrait le mieux à la mission ? Ils semblent tous deux disposés à sacrifier leur vie si nécessaire. Même si, avec un peu de chance, on n'aura pas besoin de sacrifice. On n'aura pas besoin de sacrifice, alors prenez Ashley quand même. Williams, vous accompagnez le capitaine. Pas de fantaisie, compris ? Oui, commandant. On va charger la bombe sur le Normandie et expliquer la séquence d'amorçage à vos hommes. Vous avez des questions, commandant ? Faites-moi un récap rapide. Vous êtes l'équipe Ombre. On va distraire l'ennemi pendant que vous infiltrez la base. Accédez à la zone d'élevage au cœur du complexe. Désactivez les canons anti-aériens pour que le Normandie puisse se poser et décharger la bombe. Si on arrive jusque-là, on essaiera de vous apporter un tir de soutien, mais ne comptez pas trop là-dessus. Quand vous aurez la bombe, placez-la près des bouches géothermiques et déguerpissez avant que ça saute. Ombre, c'est simple. Comment s'appellent les autres équipes ? Egor, Manovai et Geto. Ce sont les premiers camps de nos trois premières colonies. Ils sont encore aujourd'hui au cœur du territoire galarien. Ces noms en rappelleront à mes hommes pourquoi ils se battent. Il faut qu'ils se sentent personnellement impliqués si on veut avoir une chance de réussir. Moi, je m'échappe à bord du Normandie, mais... et vos équipes ? Nous allons distraire les Gates le plus longtemps possible. Une fois que la bombe sera en place, on se repliera pour échapper à l'explosion. Si on ne traîne pas, on pourra s'en sortir sans trop de pertes. Dans le cas contraire, on se souviendra de nous comme des martyrs sacrifiés sur l'autel de la bonne cause. Ouais, fin quand même. C'est une mission suicide, quoi. Je ne veux pas vous mentir, commandant. Il se peut que personne n'en sorte vivant. Pas même votre équipe. Mais ce que nous faisons est juste. Dites-moi plus sur la bombe. Elle est fiable à 100% ? Sa fiabilité dépend de la personne qui l'arme, mais elle remplira son office. Le système d'entraînement est extrêmement résistant aux agressions extérieures. Une fois armé, il sera quasiment impossible de l'arrêter. L'objectif est de le mettre en place et de l'activer avant que les Gates puissent nous stopper. Allez, en piste. Parfait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de mes hommes. C'est l'heure de vérité. Ne prenez pas de risques inutiles en mon absence. Non mais tu te prends pour qui, toi ? Mais tu commences à comprendre pourquoi c'est ma mission préférée. Vous verrez, ça va aller. Rien que pour Vrex. Bonne chance. J'ai même pas envie de savoir ce qu'il y a là. C'est une mission dangereuse. Restez sur vos gardes et préparez-vous à toute éventualité. Pigez, commandant. Vous connaissez tous la mission et ses enjeux. Je sais que je peux avoir une confiance absolue en chacun d'entre vous. Mais j'ai également entendu certains murmures de mécontentement. Vos inquiétudes, je les ai comprises. Nous sommes entraînés pour l'espionnage. Si nos actions au combat n'étaient pas tenues secrètes, nous serions des légendes. Mais la gloire au combat ne nous est pas destinée. Pensez à nos héros, pieds légers, qui a vaincu toute une nation d'un seul coup de fusil. Sentinelles, qui a gardé des armées à distance grâce à des informations secrètes. Je vous l'accorde, ces géants ne nous sont pas d'un grand réconfort aujourd'hui. Mais nous ne nous résumons pas à eux. Avant le réseau, il y avait la flotte. Avant la diplomatie, les soldats. Si nous avons vaincu les Rachni, si nous avons vaincu les Krogan, c'est grâce à l'influence de notre race tout entière. Mais cette influence est avant tout le fruit de votre ténacité. Aujourd'hui, nous allons montrer à sa reine ce qu'est l'influence galarienne. Nous allons lui montrer ce qu'est la ténacité. T'es un peu tout seul là. Bonne chance commence. J'espère que nous nous reverrons. Je pensais que les gens allaient faire... OUAI ! Putain ! Test de communication. Vous me recevez, commandant ? 5 sur 5. Parfait. On va pouvoir lancer l'assaut. On va essayer d'atteindre les canons anti-aériens, mais ça sera sans doute à vous de finir le travail. Au fait, commandant, si vous trouvez un moyen de saper leur défense, n'hésitez pas. Un coup de main serait pas de refus. Insertion ombre confirmée. Je répète. Insertion ombre confirmée. Artilleur Williams avec l'équipe EGOR. Équipe Manovail et JETO, en avant. Montrons-leur qui on est. Contact ennemi ! Manovail, essuie des tirs croisés. Les quêtes doivent avoir des tourelles longue portée en soutien. Les quêtes vont être d'un 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 Oh ce quasi one shot à la main. Alors, il n'y a pas moyen de le ressusciter ? Non mais c'est pour ça qu'il y avait pas mal de gens qui t'avaient dit de faire soit conciliant soit pragmatique. Oui mais après les gens sont les gens. Non mais c'était un conseil parce que justement il y a plein d'options de dialogue qui sont possibles. Mais oui mais justement c'est un conseil mais le but c'est d'avoir une diversité dans les dialogues. Donc j'ai choisi ça, il s'est passé ça, c'est un choix, j'en suis le responsable. Je suis le seul, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui prends quoi choisir donc je l'assume. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du scénario, bon c'est comme ça. Il y en a qui auraient sauvé Vrex, d'autres l'ont pas sauvé, bon ben voilà j'ai fait partie de ceux qui n'ont pas réussi à le sauver. Mais c'est vrai que ça me fait énormément chier là, je cache pas que ce qui me... Franchement j'aurais limite le préféré le tuer de mes mains que de le... Il s'est fait tuer lâchement par cette espèce de connasse qui lui a tiré dans le dos et qui l'a achevé au sol comme une merde. Et il méritait pas ça et je trouve ça, ça me rend haineux encore plus. Sachant que c'était elle, je ne supporte pas ça. Ben je suis assez d'accord parce que quand j'ai dit que j'ai recommencé les trois Mass Effect pour le tuer, c'était pas pour que William se tue quoi, c'est vraiment, je l'avais tué moi-même parce que j'étais un peu du même avis que toi. Déjà moi je trouvais qu'il méritait de vivre surtout. Ah mais complètement ! Même si on doit le tuer, je veux que ce soit Shepard quoi, je veux pas que ce soit de l'autre connasse, déjà que je n'aime pas et que je n'arrive pas à la piffer mais alors là, t'as bien vu ma tranche quoi. Je pensais vraiment pas que ça allait tourner comme ça, c'est vraiment, je pensais vraiment qu'en lui parlant calmement, même sans avoir l'autre option de dialogue, ça allait fonctionner. Oui voilà, moi je pensais, j'ai hésité avec le du calme où lui, réellement lui poser des questions. Je me suis dit bon, si le mec il voit que j'essaye de le raisonner, peut-être qu'il va se mettre à réfléchir. Mais là quoi, carrément pris de court quoi, on essaye de le raisonner et là il y a cette pute qui se ramène derrière pour lui plomber lâchement par derrière. Mais il n'y a même pas d'honneur quoi, il a vraiment été tué d'une manière qu'il mérite absolument pas. Bon il méritait déjà pas la mort. Je suis complètement d'accord avec toi, pour moi c'est un personnage tellement important. Je suis vraiment, mais vraiment énervé contre elle quoi. Malheureusement faudrait pas qu'elle meure parce que forcément j'aurai moins d'atouts sur le terrain, j'en suis conscient. Mais par contre je vais, je vais carrément, je le dis clairement, je vais pas lui faire de cadeaux. Mais carrément pas. Je vais lui en foutre plein la gueule pendant quelques temps, juste à temps que ma pression redescende. Et maintenant elle a intérêt à filer droit et elle a intérêt à me prouver des valeurs. Vraiment, elle a vraiment intérêt à me prouver quelque chose parce que ça va pas le faire. Là j'ai une grande haine envers elle mais euh... T'achèves pas quelqu'un comme ça quoi. Surtout sur... Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment un personnage que j'aime alors bon bah je... Je te dirai rien au cas où tu aurais envie de refaire le jeu un jour sur ce qu'il advient. Mais c'est vrai que ça va même être dur pour moi de dire euh... Enfin de rien dire quoi. Wow. Magnifique couleur, la technoparade ce soir chez les Krogan. T'es sûr ? Oh, je vais vous payer quelque chose. C'est peut-être en dessous. Il va peut-être falloir faire le tournant, passer par l'escalier avant. Quel monde ! Dire que Saren est venu tout gâcher avec ses lettres. Ah non je crois ça... Bah non. Non mais je pense qu'il y a moyen d'arriver par le sol. En passant de l'autre côté. Ouais. Quel monde magnifique ! Dire que Saren est venu tout gâcher avec ses lettres. Non mais on va tester, on va tester quelque chose. Quel monde magnifique ! Dire que Saren est venu tout gâcher avec ses lettres. Qu'est-ce qu'il y a de l'escalier par rapport aux évènements à venir. Donc je le répète encore une fois. Non mais non c'est une blague ! Non mais t'as eu une sauvegarde juste avant de toute façon. Donc je le répète pour les personnes qui ne s'en souviennent pas ou qui auraient pris en cours. Je ne... C'est pas pour être méchant mais je ne tolérerais pas les spoils sur Mass Effect. De toute manière je pense que sur certains posts je ne regarderais pas les commentaires. Et si certains... Commentaires ! Sont à spoil, ils seront automatiquement supprimés. Parce que c'est un jeu auquel j'aimerais bien quand même avoir des surprises sur beaucoup de choses. Voilà donc j'aimerais pas qu'on me gâche quand même certains plaisirs comme ça. Par rapport à Mass Effect c'est juste... Je vous demande juste de respecter ça. Après bien sûr vous pouvez poster des commentaires ou me raconter des choses ou quoi. Mais pas éventuellement spoiler. Ça ne me ferait pas super plaisir en plus. Et puis j'aurais plus d'intérêt à jouer et à découvrir le jeu. Oh bah ça a sauvegardé au bon moment. Oh cette chance ! Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! Ça devait être ça je pense. Est-ce qu'il y a un passage par là ? Il y a un passage ? Ah ! Ah ! Ah !!! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh l'enfoiré ! Non mais j'ai fait aussi ! What ? Il a été ressuscité ? C'est une grenade ça ! Bah on dirait ! Ah non ! Mais quoi ? Ok ! Ah bah ça a disparu ! C'est quoi ce bug ? Bah ouais mais je trouve vachement plus bugé sur la PS3 que sur PC donc c'est impressionnant ! Il y a des passages partout ! Ouais mais je me souviens qu'à l'époque ça m'avait énervé ! On ne sait pas où donner de la tête ! Ah ! Ah bah oui ! Oh ! Bon bah voilà ! Hop ! Wops ! Pardon ! Ah oui c'est que ça doit me ramener ! Ah merde c'est Garus ! Euh... Wow ! Après tu peux toujours regarder ta carte pour t'aider ! C'est pas faux ! C'est pas faux du tout ! J'vais quand même voir si on peut partir de ce côté là ! J'vais quand même voir si on peut pas partir de ce côté là ! Il a l'air d'avoir du monde ! J'étais à rien demander en même temps ! J'étais à rien demander en même temps ! J'étais à rien demander en même temps ! J'étais à rien pour rentrer en même temps ! C'est meublas parrot ! D being boulet voyager ! Non 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 mais là je lui tire dessus, il a rien le drone Fouuuu Il se pète ça Et voilà Réservoir de carburant Ah oui ça doit pouvoir se péter je pense Je pense que c'est ce qu'il faut péter justement Non mais il y a de la route partout là, je sais pas où donner de la tête Alors là il y a Oh Sniper C'est un peu en vue les gens Parix, grâce à l'équipe Oh non On n'aurait pas pu aller aussi loin sans lui Nous lui devons des funérailles dignes de ce nom C'est un peu en vue les gens qui sont des funérailles de ce nom de la route – Sous-titrage FR 2021